On va justement regarder ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux de tout ce qui s'est passé hier soir. C'est le hashtag manien avec vous, Victor Joannin, les internautes qui ont l'habitude de ne rien prendre au sérieux. Et ça a été encore le cas après la défaite du PSG. C'est officiel, les Parisiens sont en car. En car, C-A-R, ou en bus si vous préférez. Retour à la maison après cette élimination glissant d'internautes astucieux. Un supporter annonce qu'il se met en arrêt maladie pendant six mois pour s'en remettre. On salue son patron. Les joueurs, eux, sont absents des réseaux sociaux depuis hier soir, comme c'est bizarre. Seul Neymar a posté, pas de remise en question, mais de la colère après le pénalty fatal. Les arbitres, quatre mecs qui ne comprennent rien au foot, écrit-il sur Instagram. Une photo tourne beaucoup sur les réseaux. On y voit Thiago Silva et Mbappé, les yeux rivés sur la pelouse. Je suis sûr qu'elle est tombée par là, dit l'un. De quoi, demande l'autre, ma fierté. Les internautes décidément très aspirés, ce n'étaient pas des crampons qu'avait enfilé Mbappé, c'était des palmes. Bernard Pivot rebaptise le PSG qui devient perdre son gloire. Le président du club, Nasser El Haïfi, est aussi visé. Allô Nasser, c'est Raymond. Raymond qui ? Raymond de Tadda. Le journal Marseillais La Provence n'a pas résisté au plaisir de chambrer, de troller son grand rival parisien. Avec une photo de Didier Deschamps brandissant la Ligue des champions à jamais les premiers. Et pour finir, bravo à cet internaute qui a deviné le bon score avec le nom débuteur. Il l'a tweeté à 20h32, donc avant le match. Chapeau et avis au parieur. Notre Paul Lepoulpe du web a déjà pronostiqué le match de Lyon contre le Barça la semaine prochaine de partout. Avec un but décisif de Mbappé à la 4-23. Il faut le garder sous le coude, ce tweetos qui est un peu devin. Pour pouvoir lui poser toutes sortes de questions sur le résultat des élections, sur le résultat des futurs matchs. On va le garder avec nous.